Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cinquième épisode sur les étapes de construction de la marquise de Lepsig, de la marque Josswood. Donc vous voyez là la réalisation en cours. Aujourd'hui, on va faire une pièce qui est un des éléments de la toiture. Je vais vous montrer le résultat parce qu'avant de tourner la vidéo, j'ai voulu en faire une parce que cet assemblage n'est pas couvert par la notice. Donc avant de vous montrer comment cette pièce-là va être montée, je voulais d'abord la tester. C'est là une étape assez rock'n'roll parce que déjà, il n'y a pas de notice, donc j'ai dû faire des analyses de photos pour retrouver quelle pièce correspondait à quoi. Donc ça, c'est une information qui a été remontée à Josswood parce qu'effectivement, c'est assez rock'n'roll. Alors la pièce-là, techniquement, c'est la première partie parce qu'une fois cet assemblage en dentelle, je vous le montre, une fois cet assemblage terminé, on vient mettre des feuilles de rhodoïde et on a des pièces qu'on vient ensuite après mettre au-dessus qui sont à peu près des treillis comme ça, mais un peu plus charpentés pour finir la structure de la pièce. Il n'empêche que là, c'est quand même quelque chose de haut vol et il faut vraiment prendre son temps pour faire cet assemblage-là parce que c'est loin d'être facile, d'autant plus qu'on n'a pas du tout d'étape et que les pièces ne sont pas du tout identifiées facilement sur la notice et sur les étapes de montage. Donc, cette pièce-là, ainsi que les sept autres qui restent à faire, parce qu'il y en a huit au total, je vais monter dans cette vidéo une autre pièce, mais par contre, je ne la finirai pas complètement parce qu'elle doit passer en cabine de peinture sur cette partie de la destructure avant de mettre le rhodoïde, donc les vitrages et la pièce qui vient terminer la finition sur l'extrado, c'est-à-dire la partie supérieure. Voilà, donc, pas de grandes difficultés majeures. Encore une fois, tout est très bien fait. Par contre, effectivement, le fait d'être lâché, livré à soi-même, il faut identifier à quelle pièce correspond quelle pièce. Il faut ensuite, après, faire des découpages, des tenons, des attaches sur la grappe. Et ensuite, après, il y a une manipulation qui est quand même très très fine, parce que ça, c'est du 0,5 mm, et effectivement, c'est un petit peu stressant. Donc, pour continuer, en fait, cette série de vidéos qui sert un peu, en fait, de notice et de ressenti, eh bien, je vais vous montrer la réalisation de cette pièce-là, d'un autre exemplaire. Donc, ça sera le deuxième, il ne m'en restera plus six à faire. Voilà, quand même un petit peu délicat à faire. Je la pose là parce que je n'ai pas du tout envie de l'abîmer. Et il n'y a plus qu'avant, allons-y. Bon, alors, on commence par les différentes pièces. Donc, il y a des pièces de renfort. Et puis, il y a cette grande plaque qui tient pratiquement intégralement sur ma planche de découpe, où on a les deux structures de flanc de cette portion de verrière. Alors, c'est censé être une verrière qui est démontable. C'est-à-dire que ce module vient se poser apparemment sur le reste de la structure. J'attends avec impatience de faire le reste pour savoir comment ça va se poser parce qu'il y a encore une grosse interrogation. Donc là, comme c'est du carton de 0,5 mm, c'est très fin. Et les découpes sont vraiment à faire avec parcimonie. Vous voyez la finesse de ces grilles qui ne doivent pas être croquées, pliées, etc. Et donc là, en mettant les différentes pièces en place, effectivement, on voit se dessiner la structure. Donc là, c'est les entretoises avec les treillis qui vont permettre de pouvoir solidariser la pièce et participer, d'une certaine manière, à sa rigidité, même s'il faut le dire assez vite. Ce n'est pas difficile en soi. Il m'a fallu un petit temps d'analyse sur des photos que des modélistes avaient déjà faites sur leur propre exemplaire pour voir un petit peu comment étaient mis les pièces. C'est vrai que là, l'absence de notice est au départ un peu intimidant. Bon, après, techniquement, le montage, il n'est pas très compliqué. Il y a trois grilles, deux longerons, et puis des entretoises et quatre entretoises. Donc bon, voilà. Après, comme le carton est assez fin, il ne faut pas mettre trop de colle, il ne faut pas trop mouiller. Donc là, moi, je suis parti du principe que j'allais mettre d'abord les entretoises de rigidification entre les deux longerons et ensuite, après, j'allais mettre les grilles. Alors, je ne sais pas du tout si c'est comme ça, mais qu'il faut faire, mais en tout cas, le résultat m'a permis de le reproduire au moins deux fois sans que j'ai eu des cases. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand même, on serre un peu les fesses parce que c'est vraiment très très fragile et les assemblages doivent être refaits avec minutie. D'autant plus que, n'ayant pas de référence, bon, là, ça fait quand même la deuxième que je fais, donc la première a été quand même assez rock'n'roll. Là, ça va mieux parce que maintenant, je sais où je vais, donc du coup, c'est un petit peu plus simple. Mais c'est vrai que je décide de mettre en place la structure et ensuite, après, je viendrai mettre les grilles. Sachant que, vous voyez, je mets deux grilles et je n'ai pas mis la dernière en trottoise parce que je me suis dit qu'à ce moment-là, j'allais avoir suffisamment de rigidité structurelle avec ces trois trottoises sur les deux longerons pour pouvoir me permettre de placer sans trop de prise de tête. mais, vous voyez, je place le truc et puis ça se décolle. Toujours une petite phase un petit peu délicate sur le montage et sur les assemblages parce qu'effectivement, il faut attendre que ça sèche, mais pas trop parce que s'il y a des modifications à faire, il faut pouvoir les faire sans trop de problèmes. Donc là, je mets la deuxième plaque ajourée où je vais la plier, mais très, très, très légèrement pour faire rentrer dans les tenons et les mortaises qui se trouvent sur les deux longerons. Et puis, ensuite, après, je ferai la même chose avec la dernière pour justement pouvoir placer l'ensemble de la structure. Et je terminerai par la dernière entretoise qui est celle qui doit se mettre en façade. Voilà, je vais la coller. Et c'est vrai que... Voilà, c'est intimidant. Et vous allez voir, pendant la manipulation, un truc qui va se décoller, ça va être assez pénible. Et c'est bien pour mettre les nerfs en biseau. En fait, il faut en faire une par heure tranquillement. Alors ça, j'ai pas mis beaucoup de temps à le faire, mais il faut pas trop se presser. Voilà, c'est la fin de cette étape. Effectivement, pas beaucoup de choses à dire de plus. Ça a plutôt été sympa à monter. Après, la phase d'analyse est un petit peu délicate. En tout cas, moi, je suis très content du résultat parce que c'est quelque chose de très, très beau. Ça va passer en cabine de peinture. Et une fois que ça sera passé en cabine de peinture, on pourra passer à la suite. Mais là, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wissanheim. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee. Un grand merci aussi pour tous les commentaires dans les sections commentaires. Et puis moi, je vous dis à vendredi soir. Donc au moment où vous allez voir la vidéo, c'est à ce soir pour le montage d'un kit de chez Bois Modélisme. C'est l'atelier. Donc c'est une vidéo Advanced Nomad. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.